Pour nous, Jésus-Christ est vivant. S'il est vivant, il faut qu'il se manifeste pleinement dans la vie des gens. Parce que c'est lui qui est le centre, celui qui est au centre du miracle, c'est lui l'auteur de tous les miracles. Nous bénissons le nom du Seigneur. Vous savez que notre ministère, c'est la destruction des œuvres de ténèbres. Il y a même tant de prions pour ceux qui sont victimes, parce que les sorciers arrivent dans la capacité de donner une maladie aux gens, dans la capacité même de détruire la vie des êtres humains. Le sorcier, il est possédé, c'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Il n'a plus de volonté, il est animé à un esprit qu'on appelle l'esprit méchant. Selon Ephésiens 6, il y a un esprit qui vient loger dans son esprit humain et qui l'empêche, qui le conduit à détruire. Parce que le sorcier fait trois choses, il détruit, il mange, et tout d'abord il détruit, il tue et il mange. Voilà. Ce sont des cannibales sur le plan spirituel. Il ne vit que de la chair humaine. La chair humaine. Quand il mange de la chair humaine, ça les fortifie, ça les amène à avoir plus de force. C'est pour ça qu'ils sont accroits à la chair humaine. S'il y a quelqu'un qui devait avoir 20 ans de vie sur terre, et il prend en le mangeant, chacun distribue sa vie. C'est pour ça que vous allez constater que dans les villages, les sorciers séduent longtemps. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se trouve dans la chair humaine. Ils sont beaucoup accroits à la chair humaine parce qu'il y a quelque chose. Quand ils mangent de la chair humaine, ça renouvelle leur force. Et surtout quand ils boivent aussi le sang humain, ça leur permet d'avoir plus de force, d'énergie spirituelle. C'est pour ça qu'ils sont des vampires. Ils ne mangent que de la chair humaine, ils ne boivent que du sang humain. Voilà. Leur boisson, c'est le sang humain. Il ne boit que du sang pour avoir de l'énergie, de la force. Voilà. Donc c'est des vampires. Ils ne boivent que du sang humain. Et c'est pour ça que nous devons combattre les sorciers. Parce que quand les sorciers tuent, le sang, il requiert le sang. C'est de boisson. Voilà. Et il prend le sang. Vous voyez, quand les sorciers arrivent à détruire, il y a une promotion qui se fait à son niveau. Il y a une promotion. Voilà. Quand les sorciers détruirent, il y a une promotion à son niveau. C'est pour ça qu'ils veulent forcément détruire. Parce que quand ils détruisent quelqu'un, ou à la vie de quelqu'un, tu as une promotion. Voilà. Tu as des grades. Tu as des grades là-bas. Maintenant, quand tu tues, on t'envoie à tuer quelqu'un d'un cher. C'est-à-dire ton père, que ce soit ton père ou ta mère. Et surtout, c'est la personne qui s'occupe normalement de toi. Qui t'apporte un soutien. Voilà. Quand tu arrives à le tuer, quand tu le livres, tu as une promotion encore de l'autre côté. Donc, c'est... La sorcellerie, c'est... Quand nous écoutons des sorciers parler, c'est un peu, si vous voulez, on sent que la personne est malade. Parce qu'on ne comprenait qu'une personne qui t'apporte une assistance, qui t'aide beaucoup, et c'est cette personne que tu tues. Et malheureusement, nous sommes en train de perdre nos bras valides au niveau de l'Afrique. Nos cadres ont peur de rentrer dans le village. Nos cadres ont peur. Parce que ça... Mais, au fait, c'est... Ça ne les met pas aussi à l'abri des sorciers, la sorcellerie. Le fait d'avoir peur, n'est pas aller dans le village. Aujourd'hui, tu peux être même à Londres, tu peux être à New York, tu peux être un peu loin de l'Afrique. Et les sorciers, s'ils ont envie de te manger, je te mange. La seule chose qui peut nous mettre à l'abri de la sorcellerie, c'est la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Voilà. C'est la présence de Jésus-Christ dans nos vies qui nous mettra à l'abri de tout ça. C'est vrai que Jésus-Christ dans nos vies, mais il y a encore une autre action. Il doit être mené où ? Il faut pousser notre délivrance, pour couper avec tous les liens de sang, d'hérédité, tout ça. Voilà. Donc, voici un peu le travail qu'ils sont en train de faire. Non seulement ça, dans les villages, parce que les villages sont moins évangélisés. Moins évangélisés, les gens sont pratiquement dans les grandes capitales, quand ils ont l'anxion, ils veulent forcément être, n'est-ce pas, aller dans les pays développés pour annoncer l'évangile. Pourtant, l'évangile, c'est à la porte de tout le monde. Jésus dit, allez, il fait les nations, les disciples. Voilà. Nos parents ont besoin de l'évangile. C'est parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ qu'ils sont sorciers. C'est parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Nous, dans nos ministères, on ne le dira jamais, comme ton papa est sorci, il ne parle plus à lui, ni ta maman. Non, on te dira, allons, on va aider le papa. Voilà, nous l'avons toujours fait. Quand on sent que le monsieur est dans la sorcellerie, son père et la mère sont dans la sorcellerie, on prend sous nous la responsabilité d'aller dans le village et même de les envoûter, délivrer le parent, parce qu'on ne choisit pas un parent. Voilà, c'est Dieu qui nous impose un parent. Et s'il est malade de la sorcellerie, on peut même le délivrer, le débarrasser de cette maladie qu'on appelle la sorcellerie. Vraiment, c'est un mal. Si moi, je n'avais jamais été victime de ça, je ne pouvais même pas croire à la sorcellerie. Mais je sais ce qu'on appelle la maladie mystique, parce qu'elle était mystiquement malade, et les sorcelles m'ont donné une maladie mystique, et Jésus m'a miraculeusement guéri. C'est pour ça que je crois à la guérison, je crois à la guérison divine. Je sais que si tu es mal, quelqu'un est malade, Dieu peut le guérir. Parce que moi, je suis un témoignage, j'ai été miraculeusement guéri par Jésus-Christ. Voilà, donc ce centre-là, ce centre-là, c'est Péniel, voilà, Péniel, c'est la présence de Dieu. Voilà, Péniel, c'est la présence de Dieu. Où Dieu réside, où Dieu se manifeste. Ici, c'est la présence de Dieu. L'homme de Dieu, que je suis le prophète Crassot, je peux ne pas être là, mais toi, mets ta présence. Le fait de venir ici, peut déjà, cette anxion-là peut déjà te guérir. À cause du fait que c'est Péniel, la présence de Dieu, ça peut déjà te guérir. Voilà, donc, nous, c'est Jésus-Christ. Voilà, je dis toujours à ces personnes qui viennent ici, ne vous focalisez pas sur la personne que je suis, mais dès que vous rentrez ici, elle est le regard fixé sur Jésus-Christ. Regardez seulement Jésus-Christ, et lui fera le reste. Parce que la vie dit que malheur soit celui qui se confie à l'homme. C'est vrai que je suis le prophète Crassot, c'est vrai, un instrument, mais Dieu n'a pas forcément besoin de moi pour opérer ton miracle. Il est souverain, donc ne le limitez pas. En venant ici, c'est une monnaie de se recueillir, de chercher la présence de Dieu. Pas venir avoir le regard. J'ai toujours dit aux gens, je ne peux pas te recevoir, tu peux être dans ta chaise, puis Jésus peut te guérir. Voilà, il peut te guérir parce qu'il est là. Il est présent, c'est lui. C'est lui que moi-même je cherche, parce que c'est lui qui est la source de ma force, celui qui est la source de mon pouvoir. C'est lui, sans lui je ne suis rien.